Aujourd'hui, 22 février, sort un super documentaire au cinéma qui s'appelle Les gardiennes de la planète. C'est narré par Jean Dujardin et c'est un film de Jean-Albert Lièvre. On fait un petit point parce que je ne vais pas souvent au cinéma, mais j'avoue que là j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'y aller. Parce que je pense que sur un grand écran, ça doit être absolument à couper le souffle et qui n'a pas comme rêve de rencontrer, de voir un jour des baleines. On fait le point, on en va. Le documentaire immersif et poétique sur les baleines, Les gardiennes de la planète, sort en salle. Réalisé par Jean-Albert Lièvre et porté par la voix de Jean Dujardin, le film nous amène à la rencontre de ces mammifères présents sur notre planète depuis plus de 50 millions d'années. Avec des images spectaculaires et une bande-son aussi variée que les différents chants des baleines, on se laisse rapidement séduire par ces animaux à l'intelligence exceptionnelle. Après cinq ans de travail, le réalisateur Jean-Albert Lièvre, réalisateur de l'émission Ushuaïa et du documentaire Flore, se dit fier du travail accompli. Ça fait longtemps que je voulais faire un film sur les baleines. Ça date de la première fois où j'ai nagé avec elles, il y a plus de 30 ans. C'était tellement incroyable que j'ai eu très envie de partager cette émotion au cinéma, nous raconte-t-il. Le réalisateur s'est aussi inspiré du poème Well Nation, véritable ode aux baleines de Hitchcock Williams. On regarde la bande-annonce. Notre territoire est le plus vaste de cette planète. Nous y parcourons plus de 10 000 kilomètres par an. Certaines d'entre nous y plongent à presque 3000 mètres de profondeur. Et d'autres peuvent y vivre jusqu'à 240 ans. Ici, nous nous aidons les unes les autres. Et nous avons créé le premier réseau social. Une symphonie qui ne s'arrête jamais et qui s'étend aux quatre coins des océans. C'est nous, tous les êtres vivants, qui, liés les uns aux autres, auto-régulons le système Terre. Nous, les baleines, sommes en charge de la respiration du monde. Nous sommes la force et la fragilité, la bienveillance, l'espoir. Nous sommes les gardiennes de cette planète. Bon, clairement, ça donne envie d'y aller. Un tournage à l'écoute des baleines. Avec un tournage pendant la crise sanitaire, l'équipe du film a profité d'une mer calme au large du Mexique ou du Groenland. Ça a été à la fois un problème et une chance. Un problème car il y avait plusieurs destinations qui étaient complètement fermées. Mais là où on a pu aller, on était quasiment seuls sur l'eau. Pas de touristes, ni de bateaux et surtout pas de bruit, nous confie le réalisateur. Pour être sûr de trouver des baleines, le réalisateur est allé les chercher pendant les périodes de reproduction ou d'alimentation durant lesquelles elles se retrouvent dans des zones bien particulières. On a travaillé avec des équipes locales et les spotters. Ce sont des personnes fortes en apnée qui vont repérer les baleines pour nous, explique-t-il. L'équipe de tournage a également dû faire preuve de patience. Parfois, pendant une semaine entière, aucune baleine n'a pointé le bout de son nez. À d'autres moments, il suffit d'une heure. Il se passe un truc de fou et vous prenez les plans les plus magiques, ajoute le réalisateur. Chaque clan a son accent. Chacune de nous a un chant différent. Suffisamment varié pour exprimer des émotions complexes. Nous chantons pour la planète Terre et sur la même fréquence que les vibrations sonores des étoiles. Au-delà de tout ce que nous apprenons sur ce mammifère marin, le documentaire nous permet de prendre du recul sur notre propre existence et nous invite à nous reconnecter avec la nature. Les humains sur Terre, on a appris à maîtriser notre environnement, parfois en le détruisant pour l'adapter à nos besoins. Les baleines, elles, ont utilisé leur intelligence pour vivre en harmonie en s'adaptant à l'environnement, explique Jean-Albert Lièvre. Capables de stocker jusqu'à 33 tonnes de dioxyde de carbone, les baleines jouent un rôle essentiel dans la prévention de notre planète. Un message écologique que le réalisateur veut transmettre. Par la douceur et l'émotion, je pense que c'est beaucoup plus efficace que par la leçon. C'est un message optimiste qui vient des baleines, conclut-il. Il Maurice, océan indien. Depuis maintenant plus de 20 ans, René Euset plonge chaque année avec la même famille de cachalots. Il a filmé et vu naître deux générations. Et il lit avec que des liens uniques. Mais parfois, quand les petits le reconnaissent, il arrive qu'ils soient un petit peu trop démonstratifs, comme un lit ce jour-là. Sur Facebook, on peut lire le 10 février dernier sur la page de Project Rescue Océan, partenaire du film donc Les Gardiennes de la Planète. C'est le mercredi 25 janvier que l'équipe du film Les Gardiennes de la Planète est venue nous rejoindre pour agir ensemble, agir pour une cause commune. Ils ont réalisé avec l'équipe du siège de Béziers un clean-up plus qu'exceptionnel. À cette occasion, Jean Dujardin, Jean-Albert Lièvre, réalisateur du film, et son équipe ont voulu s'engager et agir à nos côtés. Nous sommes si fiers d'être partenaires de ce film magique, des images qui sauront vous embarquer au fond des océans. Une très grande fierté pour l'ONG. Le bilan. Plus de 100 kilos de déchets ramassés sur la plage de Valras, avec 50 enfants venus de différents villages. 50 enfants sensibilisés. Un enfant sensibilisé deviendra un adulte responsable. Donc c'est bien que du coup, le film, le réalisateur, Jean Dujardin, ce n'est pas juste une image en fait. Ils font des actions à côté, ils se rapprochent des ONG qui sont responsables et qui ne vont certainement pas se laisser corrompre pour un film. Voilà, donc c'est plutôt une belle initiative. Écoutez, je vous invite à aller faire un tour au cinéma ce week-end pour découvrir ce film qui m'a l'air absolument exceptionnel. Je me tâte, je pense que je vais aller y faire un tour. Je vous souhaite une bonne journée. C'était une petite vidéo minute cinéma sympa. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos poilus. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501